Alors, Association Equality pour la journée du 17 mai 2012, journée internationale, lutte contre l'homophobie et la transphobie. J'aurais voulu savoir en tant que lesbienne, comment vous avez appris cette journée ? Par internet, Facebook. D'accord, et que représente en fin de compte cette journée du 17 mai pour vous ? Lutter contre les agressions, c'est moins fort, c'est vrai, manque de monde, c'est bien dommage d'ailleurs. Je pense que le milieu gay, il n'y en a pas assez qui se battent pour lutter contre les agressions, c'est dommage. Et quelles actions voulez-vous qui se fassent dans le futur pour améliorer les choses ? On en parle plus. On en parle plus ? Peut-être au niveau visibilité, que les personnes assument plus ce qu'elles sont ? Oui, elles assument plus et qu'ils arrêtent d'avoir peur. C'est comme ça, on n'est pas des gens malades. Moi, je pense qu'à partir du moment où les gens sont heureux, c'est le principal. Après, qu'ils aient les mêmes droits ou pas, je veux que les gens soient heureux. Après le reste, s'ils aiment le même sexe qu'ils veulent, s'ils sont épanouis, c'est le principal. D'accord. Merci. Connaissez-vous déjà ce qu'est l'homophobie et la transphobie ? Oui. Pouvez-vous me le définir ? Les homophobes sont des gens qui n'aiment pas les homosexuels. Et les transphobes, c'est pareil. Les gens qui n'aiment pas les transsexuels. D'accord. Et le fait qu'on fasse cette journée internationale pour eux, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je pense que ça peut aider, mais une fois par an, ça ne suffit pas. D'accord. Et une question un peu plus personnelle, est-ce que, même si vous n'êtes pas du milieu LGBT, est-ce que ça vous est arrivé d'assister à une gay pride ou à une journée comme ça ? Oui. Oui, ouais. D'accord. J'ai voulu savoir ce qu'évoque le mot homophobie pour vous ? Arriérée. Arriérée, dans quel sens ? Dans le sens où on est dans une société qui évolue, je ne vois pas pourquoi ce sont des modes de pensée qui continuent. D'accord. puisque chacun est libre d'être comme il est, en fait. D'accord. Et vous, avez-vous eu connaissance de faits d'attaques homophobes ? Ah oui, je... Ou de personnes qui ont été victimes ? J'ai des amis qui sont homosexuels et qui ont tous les jours forcément des critiques, des regards désagréables. Mais bon, c'est... Il vaut mieux laisser faire et laisser dire. Et au niveau politique, qu'est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau président, est-ce que ça va donner... S'il fait quelque chose, tant mieux, mais je ne sais pas... Après, le problème de la politique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, ce n'est pas forcément fait. C'est ça qui est vraiment dommage. Et on est quand même les plus arriérés. Je pense qu'en France, c'est quand même catastrophique, puisqu'il y a plein de pays qui acceptent ça sans problème, notamment le droit à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Et si ce n'est toujours pas fait, c'est que ça a vraiment adhérent, c'est des personnes comme tous les autres. Vous pensez en général que les homosexuels devraient s'affirmer plus ou continuer à se cacher ? C'est à eux de décider, ça. Ils ont voulu être comme tout le monde, après ils ont voulu le différent. C'est à eux de se définir dans leur identité.